donc pour tricoter des échelles au tricot vous allez voir c'est très très simple donc je pars sur une base d'en faire une toutes les quatre mailles donc en fait pour ce faire vous avez le fil entre les deux mailles donc on va venir le poser sur l'aiguille de gauche comme ceci et on va le tricoter donc ça nous rajoute une maille en plus donc tous les quatre mailles je vais refaire la même chose donc le fil entre les deux mailles je le mets et je le tricote donc sans le tourner il faut surtout pas qu'ils soient qu'ils se torsent et je vais continuer après donc le deuxième rang et tous les autres rangs donc à tricoter normalement donc dans le point qui 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 convient donc là j'ai pris du jersey endroit donc jusqu'au bout de l'ouvrage moi je vais m'arrêter avant pour vous montrer le résultat à la fin et la façon de procéder pour avoir l'échelle lorsque vous avez tricoter donc la grandeur qu'il vous faut moi c'est juste pour vous faire voir donc je suis pas partie sur des maîtres étant partie sur quatre mailles donc je tricote mais quatre mailles normalement et en fait c'est à ce niveau là que j'ai rajouté une maille donc je vais tout simplement la lâcher elle va se détricoter et ça va me former mon échelle donc on peut faire ça que de cette manière là ne fait pas ça avec une maille normale parce que vous auriez vraiment des problèmes de trou vous tirez bien dessus pour que ça vous forme l'échelle voilà donc comment obtenir une échelle et vous retricoter vos quatre mailles normalement et vous relâchez la cinquième et ainsi de suite donc en fait pour obtenir ces petites échelles